Bonjour, bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux, des canaries, des chers d'Onalan, encore une nouvelle vidéo sur Canaries 28 et aujourd'hui nous sommes le début du mois de mars les amis. Et pour la chaîne début du mois de mars c'est la formation des couples et donc du coup c'est la troisième et dernière étape de la préparation. Et oui la formation des couples fait partie en fait de la préparation parce qu'il suffit de mal gérer la formation des couples et puis on aura des problèmes pendant tout le long de la période de reproduction les amis. Donc pour moi je me suis levé aujourd'hui à 9h et j'ai passé une méga journée de nettoyage. Donc comme d'habitude le détail sur les vidéos de l'année dernière les amis, l'idée c'est de faire des petits résumés surtout, pardon, surtout avancer étape par étape et c'est pas de répéter en fait d'année en année ce qu'on a déjà listé, ce qu'on a déjà cherché. Donc les erreurs à éviter les amis, donc on va déjà commencer par ce qu'il faut faire. Donc pour ma part encore une fois, lavage intégral, dégris, donc avec le vircan les amis. Donc le vircan, il y en a certains qui m'ont contacté en fait pendant le vlog de nettoyage hivernal. Et puis ils ont utilisé le vircan comme étant en fait du produit vaisselle. Non les amis, n'utilisez pas le vircan tant que vous n'avez pas nettoyé vos grilles. Donc le vircan, il désinfecte, il désinfecte des surfaces qui sont propres. Donc ne pensez pas l'eau avec le vircan, ça va vous nettoyer vos grilles. Non les amis, d'abord il faut nettoyer, il faut enlever les crasses et après vous traiter votre matériel avec le vircan pour désinfecter les parasites, surtout les bactéries, les amis. Donc ensuite, les plateaux comme d'habitude, toutes les deux semaines, changement de papier. Sauf que cette fois-ci, à l'aide d'une brosse à dents, j'ai été chercher les jonctions, les modules de jonction sur mes cages. Bien sûr, il y a certaines cages, il n'y a pas ça. Donc moi, le défaut sur ces modèles de Cortina, c'est que les modèles de jonction, il y a des dépôts de nourriture, de pâté, etc. qui se font. Et il vous faut en fait un petit pinceau ou une vieille brosse à dents pour aller chercher, bien sûr, tous ces dépôts, les amis. Encore, j'ai donné un coup sur tous les barreaux, j'ai enlevé toute la poussière, toutes les graines non mangées, non consommées, les amis. J'ai nettoyé les perchoirs et donc du coup, on va commencer par la préparation de la cage les amis. Donc là, je n'ai plus les batteries de 2,40 mètres, mais plutôt des batteries de 120 centimètres. C'est du grand classique pour la reproduction des chardonnay. Donc à savoir que le major peut se reproduire à partir de 1 mètre, 1,20 mètre, etc. Il y en a qui disent 90, oui, après ça dépend des caractères des oiseaux, parce que s'ils sont tranquilles dans une cage de 90, ils vont bien sûr pouvoir se reproduire. Donc tout d'abord, c'est la tranquillité des oiseaux. Donc aujourd'hui, j'ai des batteries de 1,20 mètre, les amis, c'est du grand classique. Donc j'ai essayé de limiter les objets. Comme je vais former les couples, je ne sais pas, je ne connais pas encore les caractères de chaque oiseau. C'est des jeunes de 2022. Et donc du coup, je m'apprête à avoir des surprises. Donc comme je ne sais pas, je ne connais pas le caractère de chaque oiseau, je ne prends pas de risque. J'essaie de dégager au maximum la cage en laissant uniquement ce qui est nécessaire pendant les deux premières semaines. Donc cette organisation est valable. Les deux premières semaines qui suivent en fait la formation des cours, ou plutôt la composition, parce que la formation des cours, on n'y est pas encore, c'est dans les jours à venir. Donc dans ma cage de 120, les amis, j'ai gardé un minimum de mangeoire. Donc là, comme j'ai un couple, un mâle et une semelle, j'ai mis une mangeoire de 15 grammes de mélange, deux fois, parce qu'il y a deux oiseaux, plus un autre godet où il y a l'alpiste avec le métribeur de ses 15, les amis. Comme ça, je leur garde le régime alimentaire. Donc une erreur à ne pas faire, ne basculez pas de régime alimentaire quand vous formez les couples. Il va déjà y avoir un premier stress à gérer entre le mâle et la semelle, ou le criot si vous composez des criots. Donc n'en rajoutez pas en basculant le régime alimentaire, en changeant la proportion des graines, ou la qualité des graines, etc. Pendant ces deux semaines, gardez vos graines, gardez votre portion de graines, et puis évitez au maximum les godets. Donc plus aucun godet qui traîne. La brevoire, comme d'habitude, et puis j'ai laissé trois perchoirs, vous pouvez en laisser deux perchoirs, les amis. Mais essayez d'éloigner les perchoirs des parois. Donc essayez de mettre les perchoirs un peu plus vers le centre, ça évite que l'oiseau se blesse entre la paroi et le perchoir. Donc évitez la même chose en hauteur, en fait. J'ai vu que certains éleveurs font l'erreur de mettre leurs perchoirs trop hauts, les amis. On est en train de former des couples, on est en train de composer, et ils vont se bagarrer sur le qui va occuper le perchoir. Alors donc mettez les perchoirs au même niveau, ça va déjà éviter un conflit sur le rang social dans le groupe, le trio ou le couple, les amis. Donc pour ma peinture, j'en ai mis trois perchoirs alignés, qui sont loin d'écloisant, et loin du plafond, et loin aussi de la grille du fond, les amis. Donc j'ai essayé de garder à peu près 10 cm minimum de tolérance entre les objets, les parois, les pièces, etc. Il n'y a, désolé encore une fois, il n'y a aucun objet à l'intérieur de la cage. Donc j'ai viré les eaux de sèche. J'ai enlevé tous les eaux de sèche, les amis, donc après ça devient comme un couteau, là vous voyez. Une fois qu'ils les ont consommés, cette partie-là, elle est fuitée, donc elle peut faire mal à l'oiseau. Ou en cas de bagarre entre le couple, les oiseaux peuvent vite se blesser, les amis. Donc tout ça, je l'ai enlevé. De toute façon, il va falloir que je les remplace par des nouveaux, d'ici deux semaines aussi. J'ai viré les godets de grits. Voilà les amis, j'ai enlevé tous les godets de grits. Donc tout ça, je vais le mettre au canary. Et puis, j'attendrai deux semaines pour remettre au chardonneray. Une ou deux semaines, ça dépend en fait des formations des couples, de la vitesse de formation des couples, pour remettre du grits au chardonneray. J'ai viré le Trixie. Idem, vous vous rappelez les petits perchoirs de 5 cm que je vous ai conseillés pendant la période hivernale, les amis, pour que chaque oiseau, pour offrir en fait à chaque oiseau une tranquillité. Là aussi, ça représente un danger. Voilà, ils peuvent se cogner dessus. La femelle, par exemple, en fuyant le mâle, elle peut se cogner ou se blesser sur ses perchoirs. Donc tout ce qui n'est pas arrondi. Voilà, donc ceux-là aussi, je les enlève. Et après la formation des couples, je n'en mettrai que un sur un niveau supérieur, pour que le mâle puisse laisser la femelle tranquille et puisse rester souvent dessus. Et puis, comme à mes habitudes, les amis, les anciens, ils le savent, moi, toutes, chaque saison, avant chaque saison, en fait, je change les mangeoires, ainsi que les abrogoirs. Donc cette année, en fait, plutôt l'année dernière, j'avais acheté des stocks. Donc j'avais pris des transparents et des bleus. Donc j'avais utilisé les transparents l'année dernière, et aujourd'hui, j'ai utilisé les bleus. Donc pourquoi les bleus ? Donc c'est un traitement de surface. Je vais vous expliquer ça dans la partie démonstration qui suit cette vidéo. Donc idem, les amis, comme l'année dernière, je change tous les abrogoirs. Donc les anciens abrogoirs, ils ont un nom, ceux-là. Donc c'est des 2GR aussi, Kova. Donc je vais les remplacer par les abrogoirs bleus. Donc partie transparente STA, pardon. Je pensais que c'était Kova, mais je pense qu'elle fait partie de Kova STA. Bon, en tout cas, elles vont avec les Cortina, avec les 2GR Cortina. Donc qu'est-ce que j'allais dire ? Donc c'est pareil, je remplace et le bec et la partie transparente. Donc là, je les ai pris en bleu. Je les ai pris, ça fait un moment que je les ai quand même. Je les ai pris en bleu pour le Fertivite. Donc au cas où je leur mets du Fertivite dans le liquide, directement dans l'abrogoir, en fait, la couleur bleue, elle empêche la lumière d'abîmer en fait le produit, le Fertivite. Alors que cela, elle est transparente. L'éclairage, que ce soit naturel ou artificiel, peut abîmer les effets, peut plutôt annuler les effets du Fertivite, le stimulant. Donc là, j'avais l'année dernière pris un gros stock de bleu, histoire en fait de profiter de ce traitement, afin de protéger, de conserver l'effet du Fertivite ou le Nectone, eux, les amis. Donc pour les Chardonnay, je vais changer intégralement les abrogoirs. Et pour les Canaries, je vais juste passer les anciens abrogoirs qui ont un nom à la vapeur, à 60 degrés. Et puis je leur remettrai les mêmes abrogoirs. Et puis, j'en ai pris aussi des mangeoires bleues, pareil, arrondis, anti-algues. Je vous expliquerai ça dans la partie démonstration qui suit. Donc idem les amis, ces mangeoires, si vous vous rappelez, ils datent de l'année dernière, donc je les avais changés. Donc je les change tous les ans. Donc les abrogoirs et les mangeoires, je les change tous les ans. Après, il y a ceux qui vont vraiment bien, bien, bien les laver à l'eau de Javel, aux vircans, pour bien les désinfecter, les réutiliser. Donc pour moi, c'est plus simple à changer. Voilà, ça coûte 30 centimes. Donc du coup, cette année, je n'ai pas pris des transparentes, j'ai pris des bleus. Voilà. Donc juste deux informations concernant les mangeoires. Donc les mangeoires, il faut favoriser les mangeoires qui sont un peu arrondis dans les coins, ici. Vous voyez qu'ils sont arrondis, ils ne sont pas carrés. Tout simplement, en fait, ça évite des algues. En fait, ce qu'on appelle les mangeoires anti-algues. Pourquoi ? Parce que quand le coin, il est carré, en fait, ça favorise le développement des germes, surtout quelques algues. D'accord ? Et pareil, en fait, ces mangeoires bleus, je pense qu'ils sont aussi traités pour protéger les graines de la lumière. Mais moi, j'avais une idée, en fait. Il y a quelques années, il y avait une personne, un ami à moi. Maintenant, j'ai perdu contact avec lui. En fait, lui, ces oiseaux, ils faisaient trop de tris. En fait, ils triaient les graines, ils mangeaient les graines noires. Et puis, il était embêté. Et donc du coup, moi, j'avais pensé, ça, en fait, à ces mangeoires bleus. Donc, je dis, comme la lumière pénètre un peu moins bien que les transparents, peut-être qu'ils ne sauront pas trier. Les oiseaux, en fait, n'ont pas assez d'éclairage à l'intérieur. Une fois, leur tête est à l'intérieur. Peut-être, avec le traitement de la surface, ils n'auront pas assez d'éclairage pour trier. Et donc, peut-être, avec le temps, ils ne vont pas trier. Je lui avais demandé d'essayer ces mangeoires bleus. Et je ne sais même pas s'il les a essayés. Mais en tout cas, il n'est jamais revenu vers moi. Donc, je ne sais même pas s'il avait testé ce truc-là. Mais bon, moi, je n'ai pas de problème avec les oiseaux qui trient. Donc, dès leur jeune âge, je leur apprends à manger les graines claires. Par contre, pour ceux qui souffrent, en fait, des oiseaux qui trient, vous pouvez peut-être tester, en fait, les mangeoires bleus. Ou vous prenez les mangeoires que vous avez claires et vous essayez de les camoufler ou mettre un ruban adhésif dessus, histoire que l'éclairage rentre un peu moins bien à l'intérieur du mangeoire. Et puis, quand l'oiseau, il mange, en fait, il mangera tout. Ça évite qu'il voit les graines noires et il va aller chercher directement les graines noires. D'accord ? Et puis, je remettrai le grit. Donc là, ils n'ont pas besoin de grit pendant une à deux semaines. Et après, je remettrai des godets. Donc, encore une fois, la pâtée. Si vous savez poser la pâtée sur une surface ou sur une gamelle un peu large qui ne puisse pas se blesser avec et qui ne puisse pas aussi la bouger ou se cogner dessus, les amis. Sinon, moi, vous avez regardé, il y en a quatre. Il y a quatre trappes pour les mangeoires. J'en ai utilisé trois. Et pour ma part, je vais mettre, en fait, la pâtée pendant les deux premières semaines dans la mangeoire qui reste. Je sais, ça risque, en fait, de tourner. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas en contact de l'air. Elle est vraiment étouffée là-dedans. Mais c'est soit sage, soit j'utiliserai des grosses gamelles, pas trop hautes. Et puis large, mais l'oiseau risque de se... Là, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train... Parce que j'ai composé les couples à la fin de la vidéo. Vous allez voir mes compositions des couples et le nombre de couples que j'ai sélectionnés. Mais là, devant moi, déjà, ici, ils sont en train de se chamailler. Donc ici, j'ai mis un trio. Ils sont en train de se disputer. Ici, j'ai mis un couple. Ils sont en train aussi de se disputer devant vous, les amis. Donc là, ça va durer entre une semaine... Enfin, trois jours, une semaine jusqu'à deux semaines, les amis. D'où l'importance des caméras. Donc, j'ai mis trois caméras dans la salle. Pendant la période hivernale, je regarde quasiment... À partir de la formation des couples, la composition plutôt, j'essaie de regarder pour voir dans un trio quel couple est susceptible d'être formé rapidement. Comme ça, je les aide à accélérer en enlevant la deuxième femelle en trop. Ou bien le couple qui s'entend le moins... Donc, l'année dernière, j'ai vécu une situation avec mon brin pastel. Je lui avais mis la fois où rien du tout. Il l'avait déplumé. Je lui avais mis la tête blanche. Il l'avait déplumé. Donc, voilà. Il y avait un mâle avec un gros caractère. Donc, je n'ai pas pu le garder pendant toute la saison. Et puis là, en fait, j'ai formé huit couples. Donc, encore une fois, si vous savez que vous allez travailler quatre couples, il faut rajouter un ou deux couples supplémentaires, les amis. On travaille avec des vivants. Ils sont imprévisibles. Il peut arriver n'importe quel problème pendant le démarrage de la saison de reproduction. Il y en a qui rencontrent des belles surprises, mais il y a aussi des mauvaises surprises, les amis. Et pour se donner de la chance, il faut préparer un à deux couples supplémentaires. Comme ça, vous enlèverez, en fait, le couple qui marche le moins. Donc, pour ma part, je suis vraiment désolé. Donc, ça, c'est les canaris. Donc, les femelles canaris, je les ai mises dans la salle à côté. Et puis, j'ai gardé les mâles canaris d'ici pour ne pas les chambouler sur l'éclairage. Donc, ce que je disais, par rapport... Voilà, donc, les indispensables, c'est la nourriture, l'eau, la pâtée. Donc, évitez de mettre un truc accroché parce qu'ils peuvent facilement s'extinter avec. Éloignez vos perchoirs. Désinfectez les mangeoires, les abrovois. Donc, pour ma part, j'obtiens un truc plus facile, c'est de les changer directement. Et les autres, je les mets aux canaris. L'éclairage. Donc, pour ceux qui ont des éclairages qui datent de 3 ans, 4 ans, machin, pensez à changer vos LED, les amis. Surtout, si le produit est chinois, pensez à le changer tous les ans avant la période de reproduction. Donc, moi, j'ai remarqué que l'intensité des LED d'IMAD, donc Eurodomest, c'est la marque Eurodomest, je les ai changés l'année dernière, ils sont encore bons parce que l'année dernière, je me suis fait avoir. Je les ai changés avant la période de reproduction. Mais par contre, ceux que j'avais enlevés, ils fonctionnent toujours dans la salle à côté. Donc, bon, cette année, je ne les ai pas changés. Mais par contre, vérifiez que l'intensité et l'éclairage fonctionnent toujours parce que c'est un peu dommage d'empiler des batteries. Et puis, en plein saison, vous allez vous retrouver à démonter les batteries pour aller, pour trouver l'accès, aller chercher, en fait, une LED à changer, etc. Les gens qui travaillent avec le dimer, les amis, soit le dimer, soit un programmeur mécanique, digital, etc. Vérifiez bien vos installations, dépoussiérez bien ces mécanismes, les amis, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éleveurs qui se sont fait avoir à cause de ces dimers et à cause de ces gadgets. Donc, pour moi, c'est un truc mécanique, les amis. C'est le truc avec la couronne qui tourne. Et puis, je le change, pareil, tous les ans. J'en ai acheté, en fait, une quinzaine l'année dernière et j'en utilise trois par an, les amis. Donc, voilà. Mais par contre, je peux aussi tomber en panne. On ne sait pas si la pièce, elle est bonne ou pas. Mais par précaution, je le change dans les deux salles, les amis. Donc, pour ma part, oui, j'y reviens. Donc, j'ai formé. Je vais travailler avec quatre, voire cinq couples, les amis. Pour ça, j'ai préparé huit couples. Pardon. Donc, j'ai préparé huit couples. J'ai formé, enfin, j'ai composé les huit couples et je vais observer. Donc, là, il y a déjà des bagarres. Donc, il y a des bagarres entre deux femelles. Ici, entre deux femelles, c'est avec le mâle. Et ici, c'est entre la femelle et le mâle. Pour l'instant, en fait, voilà, j'ai composé les couples. Les couples, ça ne fait même pas une heure et demie, deux heures. Je vois déjà que dans ces deux cages-là, il y a un peu de tension. Donc, c'est pour ça que je vais continuer à surveiller. D'accord ? Donc, quand vous attrapez les oiseaux pour les composer, les amis, profitez-en. Donc, regardez le bec. Est-ce qu'il faut le tailler ? Les ongles, est-ce qu'il faut les tailler ? S'ils ont un problème, la gale. Il y a des éleveurs qui me disent, en fait, en début de reproduction, les femelles, leurs femelles commencent à être déplumées un peu du bec. Les amis, ce n'est pas que les femelles, même les mâles, ils peuvent être déplumés un peu du bec, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas une fausse mue. Ça peut être surtout le stress. C'est l'un des gros facteurs qui va faire déplumer les oiseaux à l'approche de la période de reproduction. C'est soit le stress parce qu'ils montent en chaleur et certains, ils vont mettre la pression à d'autres. Et donc, ceux qui sont dominés, ils sont stressés en permanence. Donc, ils commencent à perdre un peu ce qu'on appelle les petites moustaches, etc. Et des fois, ça remonte jusqu'aux yeux. Donc, après, on fait les mauvais diagnostics, la trichomonose, la mycoplasmose, les acariens, etc. Non, les amis, ça peut être le premier facteur, le stress, parce que les oiseaux, ils commencent à s'exciter et ils vont mettre la pression à d'autres oiseaux dominés. Deuxième facteur, les amis, ça peut être la richesse des aliments. Donc, pendant toute l'année, l'éleveur, en fait, il ne leur donne que des graines vasiques, une pâtée de temps en temps, etc. Et du jour au lendemain, en fait, il s'est motivé parce que c'est la période de reproduction. Il va leur donner des vitamines, des oligo-éléments, des acides aminés, tous les acides organiques, les amis. Et donc, du coup, ça, c'est un changement dans l'environnement de l'oiseau, les amis. Des fois, en parlant de changement d'environnement, en fait, il y avait un ami qui me disait, ça se met en fait, il avait une batterie comme la mienne et tous les couples se sont lancés sauf un seul couple. Ils sont tous nés chez lui. Et donc, du coup, il me disait, bah, écoute, est-ce que tu peux me rendre visite, machin ? Je lui avais demandé de me filmer. Il habite un peu loin, derrière Paris, dans le 77. Et donc, ça me faisait un peu une trotte quand même pour aller chez lui. Donc, je lui avais demandé de me filmer la salle, l'environnement, etc. Et donc, sur dix couples, il y a un seul couple, en fait, l'année dernière, qui faisait absolument rien du tout. Et donc, sur la vidéo, j'ai vu tout de suite qu'il avait accroché ses prix. Donc, il avait accroché ses diplômes, les premiers prix de championnat de France, qui est l'OF, etc. Et je lui avais dit, enlève ses... En fait, je ne sais pas, il faut que je vous montre, en fait, sur les prix, vous avez les macarons un peu décorés, etc. Et ça, ça faisait peur, en fait, à ce couple-là. Surtout que tous les couples se sont lancés l'année dernière, sauf le couple qui était à côté de ses diplômes. Et donc, je lui avais proposé d'enlever ses diplômes et de virer, en fait, les photos et tout ce qu'il avait mis sur le mur. Et ça a fonctionné. Au bout de deux semaines après le nettoyage de la zone, en fait, ce couple-là, il s'était lancé dans la reproduction, dans la fabrication du nid. Et puis, voilà, ça peut mêler à se déplumer aussi. Donc, vérifiez bien quand vous avez ce phénomène-là. D'abord, est-ce qu'il n'y a pas eu un changement dans le comportement des voisins sans pas devenir un peu agressif ? Deuxièmement, est-ce que vous, vous n'avez pas provoqué un changement d'aliment, un changement de richesse ? Troisième chose, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans l'environnement qui peut gêner ? Des fois, même dans la cage, on a posé un nid, mais on l'a tellement décoré qu'il commence à faire peur aux voisins. Donc, il ne s'approche pas du nid. Il y en a qui décorent correctement. Ils savent comment décorer un nid. Et il y en a qui vont rembourrer le nid. Ils vont mettre des plantes improbables en plastique, machin. Et les amis, ils font peur à leurs oiseaux. Donc, quand vous décorez le nid, quand vous décorez le nid, essayez de prendre des trucs qui ressemblent un peu aux sapins, des trucs verts, pas trop colorés. Un truc vert basique et puis c'est tout. N'allez pas chercher des fleurs jaunes, roses, etc. parce que ça fait peur aux oiseaux. Donc, voilà pour ma part, les amis. Donc, je vous ai dit, j'ai composé huit couples ou trios. Et puis, au fur et à mesure, en fait, je vais enlever des couples. Donc, je garderai que quatre ou cinq à la fin. Donc là, je me suis donné un peu plus de chance pour... Je me suis donné un peu plus de chance pour travailler les foieaux, pour travailler les opales, et pour continuer à travailler des métations combinées les amis. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Je pense avoir fait le tour. Donc là, la VNC, elle va commencer à fonctionner en permanence. Donc, ils ont prévu la neige courante de cette semaine, un froid, donc les températures vont chuter. Donc, c'est pour ça, j'ai anticipé. Et j'ai sorti les femelles canaries déjà dans la salle à côté. Elle a deux ou trois degrés en moins par rapport à cette salle-là. Comme ça, je n'aurai pas du mal, en fait, à les adapter. Donc, tant qu'il n'y a que deux ou trois degrés d'écart entre les deux salles, je les ai sortis comme ça à partir de la semaine prochaine. Si il y a trois, elles se seront déjà adaptées. Donc, je pense avoir fait le tour, les amis. Donc, pour la partie canaries, les mâles, ils sont toujours ici. Les femelles, elles sont de l'autre côté. Donc, j'ai eu un premier oeuf aujourd'hui. Donc, comme vous voyez, sans aucune préparation des femelles. Donc, à part l'éclairage, il n'y a que l'éclairage qui a fonctionné. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas administré le moindre offertivite pour mes canaries. Que ce soit mâles ou femelles, j'ai quand même eu un oeuf de canaries ce matin. Donc, en attrapant les femelles pour les sortir dans la salle à côté, j'ai su laquelle qui a tendu. C'est une jeune de 2022. En plus, c'est une jeune du mois de juin, les amis. Ce n'est pas une du mois d'avril, mais plutôt du mois de juin. C'est-à-dire le dernier couple de canaries qui s'était lancé l'année dernière. Donc, pour les canaries, je les formerai en couple une fois que les chardonneries auront fabriqué leur mise. Donc, pour l'instant, ils n'ont aucun matériel. Donc, j'attends pendant deux semaines pour confirmer que les couples se sont formés. Et à un moment donné, je dois intervenir. Si un couple, vous voyez comment la femelle, elle le fait descendre du perchoir, sachant que les trois perchoirs, ils sont au même niveau. Alors, imaginez s'il y avait un perchoir plus haut que l'autre. Forcément, le plus puissant, le plus fort va vouloir occuper le plus haut perchoir, les amis. C'est le rang social dans une communauté d'oiseaux ou d'animaux, les amis. Donc, d'ici deux semaines, je refais une vidéo quand j'aurai installé les nids. Vous allez peut-être voir des différences par rapport à la composition que je vous ai gardée à la fin de la vidéo. Donc, ne soyez pas étonné. Je vais essayer de moduler. Donc, s'il y a un mâle trop agressif d'un côté, une semaine trop agressive, je pourrais en fait être ramené à échanger les mâles et les femelles. Donc, d'où l'intérêt d'avoir préparé deux couples de phao, deux couples d'opale et quatre couples de mutations combinés, histoire que j'ai un peu plus de degrés de liberté pour pouvoir faire des mouvements entre les couples. Donc, le premier couple se compose d'un mâle phao. Donc, ma propre ROPRO baguée IOF. Une femelle porteuse de phao. Donc, ma propre ROPRO. Une femelle porteuse de phao. Donc le deuxième couple sélectionné, c'est un couple Gopal, donc le mâle aussi propre repro, donc le mâle porteur de tête blanche, donc lui c'est un gros gourmand, donc je vais le mettre un peu au régime, lui et sa femelle. Il vous fait rappeler un peu le mâle harlequin portugais, trop trop gras, lui c'était le mâle dominant chez mes chardonnay, donc c'était celui qui mangeait de plus. Donc avec une femelle porteuse d'opale, propre reproduction aussi. Donc ensuite, un mâle jaune, porteur de tête blanche. Porteur de l'Utino, propre repro. Donc on va le mettre sur une femelle l'Utino, pas nâchée. Ensuite, un mâle pastel, tête blanche, gorge blanche. On va le mettre sur une femelle l'Utino, jaune, tête blanche, gorge blanche. On va le mettre sur une femelle l'Utino, jaune, tête blanche, gorge blanche, gorge blanche, gorge blanche, gorge blanche, gorge blanche, gorge blanche. Bien sûr, propre reproduction à chaque fois, j'en ai un seul qui n'est pas de ma propre repro, je vous montrerai plus tard. Je les ai tous déplumés là. Donc ensuite, une Isabelle pastel, tête blanche, gorge blanche. Donc toujours avec le même couple. J'essaie de faire un trio et puis j'enlèverai la femelle. Donc soit le trio se formera entre l'Isabelle pastel et le pastel, ou avec le Lutino et le pastel. Mais j'enlèverai en fait la femelle en trop, plus tard. Ensuite, un porteur de tête blanche. Donc lui, il a été trop dominé dans la cage des mâles. Donc il va enfin se sentir bien avec une femelle. Donc je lui mets une femelle satinée, tête blanche, jaune. Donc ensuite, les amis, un porteur de tête blanche. Très gros gabarit. Très très belle structure. Et une belle peau. Un beau masque. Donc ça, c'est un sujet de travail, les amis. Comme celui que je vais vous montrer aussi. Regardez là. Regardez comment ils sont proportionnels. Je lui mets une Isabelle pastel, tête blanche, jaune. Ils forment un magnifique couple. Vous voyez, l'Isabelle pastel, elle est quand même assez barraquée. Ensuite, les amis, une femelle opale, porteuse de tête blanche. Donc je lui mets un de ma propre repro, encore une fois. Je lui mets un de ma tête blanche, porteur d'opale, les amis. De ma propre repro, encore une fois. Donc juste, en fait, il y a une personne, en fait, qui m'avait pris une brune pastel, tête blanche. Elle a vu, en fait, qu'il lui restait des miettes de pigments sur la calotte. Vous voyez, celui-ci, il est un mâle, tête blanche. Il lui reste quelques miettes de mélanine sur la tête. Ok ? Donc les femelles, elles gardent ce qu'on appelle l'ombre ou l'empreinte. Donc c'est rare où il y a les femelles qui effachent, en fait, 100% de la mélanine. Donc vous voyez, même des mâles, des fois, ils peuvent garder des traces de mélanine. Mais c'est surtout les femelles. En général, les mâles, en fait, ils transforment toute la mélanine, soit en lipo, soit en rouge, en couleur rouge. Mais les femelles, moi, j'ai eu beaucoup de femelles, en fait, tête blanche, et qui gardaient quand même des petites empreintes derrière. Regardez-lui, comment il me regarde, regardez. Lui, il attend sa femelle. Il a vu que tout le monde a eu sa femelle, sauf lui. Il est un méchant, lui. Ils ont déjà commencé à faire... Ces deux-là, ils n'arrêtent pas de se bagarrer depuis tout à l'heure. Une femelle opale. Bon, je vais la mettre là-dedans aussi. Donc, je fais des trios. Bien sûr, je vais enlever plus tard la femelle en trop. Donc, le dernier couple, les amis. Donc, c'est un mâle porteur de fao, porteur de tête blanche. De ma propre repro. On va lui mettre sa femelle. Une femelle fao, Aurora. Donc, ce n'est pas du... Du Damasco, je ne sais pas ce qu'il m'avait dit. Il y avait une personne qui était venue chez moi, elle m'a dit, c'est du Damasco. C'est du fao, mon ami. Ce n'est pas du tout du Damasco. Ici, en France, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un, un éleveur qui a du Damasco. En tout cas, moi, autour de moi, je ne le connais pas. Donc, je reviens sur la tête blanche chez les femelles. Vous voyez, les amis, que elle, c'est une tête blanche. Et elle garde aussi une empreinte. Comme les Rémi, j'ai la queue. Même couleur. Mais c'est bien une tête blanche, les amis. Donc, porteur sur fao. Et donc, celle-ci, c'est la seule... C'est le seul oiseau qui n'est pas de ma propre. Donc, elle a déjà deux ans. Non, elle a trois ans. Elle est venue chez moi il y a deux ans. En octobre 2021. Elle vient d'Italie. C'est un éleveur italien. Donc, je ne vais pas vous donner son nom. Parce qu'après, vous allez me dire Oui, tu dévalorises les éleveurs français, les éleveurs belges. Voilà. Donc, c'est un tout petit gabarit. Voilà. Donc, ça fait deux ans qu'elle est chez moi. Donc, porteur sur... Sur fao. Donc, voilà les amis. Donc, je résume. Donc, le premier couple femelle fao tête blanche sur un porteur de fao tête blanche. Donc, ici, pour en donner soit des classiques tête blanche porteur de fao, soit des classiques porteurs de tête blanche porteur de fao, soit des fao tête blanche. Soit des fao porteurs de tête blanche. Ici, c'est le couple miroir. Donc, c'est l'inverse. Le mâle qui est fao et la femelle, elle est porteuse. Ils donneront exactement la même chose. Donc, ici, le mâle opale porteur de tête blanche. Et la femelle porteuse d'opale porteuse de tête blanche. Donc, ils pourront donner des classiques porteurs de tête blanche porteur d'opale. Des classiques tête blanche porteur d'opale. Des opales tête blanche. Ou des opales porteurs de tête blanche. Ici, c'est le couple inversé. C'est-à-dire, c'est la femelle qui est opale porteuse de tête blanche. Et le mâle, il est classique tête blanche. Donc, ils pourront donner exactement la même chose. Avec plus de possibilités que les jeunes soient plutôt tête blanche classique opale ou porteur d'opale. Donc, ensuite, le numéro 5. Le porteur de lutino jaune avec la lutino panachée. Qui pourront donner des porteurs de lutino. Des lutino. Des femelles lutino. Des femelles classiques. Des mâles classiques. Des mâles lutino jaune ou pas. Panachée ou pas. Gorge blanche. On ne sait pas, les amis. Ça, c'est de la panache. Donc, ensuite, en dessous. Donc, le pastel gorge blanche. Sur une brune pastel. Isabelle pastel, pardon. Jaune, gorge blanche. Et l'autre lutino, gorge blanche. Tête blanche. Donc, il y a beaucoup de choix. Donc, des femelles. Lui, il est porteur de brun pastel. J'ai oublié. Donc, lui, il pourra donner des femelles pastel. Ou des femelles brune pastel. Il pourra donner des mâles pastel porteurs de lutino. Des mâles pastels porteurs de brun pastel. Les amis, panachée ou pas. Jaune ou pas. Il y a beaucoup de probabilités. Donc, ici. Le porteur de tête blanche. Sur la satinité de blanche. Il ne pourra donner que des femelles classiques. Et des mâles porteurs tête blanche ou pas. Ou des mâles porteurs de satiné. Jaune ou pas. C'est pareil. Il y a beaucoup de probabilités. Donc, ici. C'est un porteur de tête blanche. Sur une Isabelle pastel. Jaune, tête blanche. C'est pareil. Il pourra donner des femelles jaunes. Des femelles jaune tête blanche. Des mâles jaunes. Des mâles jaunes tête blanche. Porteur de Isabelle satiné. Les amis, c'était Canary du 28. Je vous souhaite un bon visionnage. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.